1, 2, 3, et oui, 3 points, 3 victoires consécutives, contre 3, les Verts réalisent la passe de 3. Tout n'était pas parfait, mais Saint-Etienne s'est imposé au bout du bout du bout, dans le temps additionnel. But d'Aimene Moefec, même le ballon a eu du mal à rentrer, s'est dit, est-ce que Saint-Etienne va gagner ? Ou est-ce qu'on laisse ce match nul ? Et il a décidé de faire basculer le match et de permettre à Saint-Etienne de s'imposer. Et bien bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le débrief de la rencontre entre 3 et Saint-Etienne. Vous avez peut-être suivi le live, on n'a pas vibré pendant les 90 minutes, ça on va pas se mentir. Mais par contre, à la fin du match, on a crié, ça a fait plaisir, ça a tout débloqué. Saint-Etienne qui s'est imposé dans le temps additionnel et qui grappille des petites places avant les matchs de ce soir, qui avait un match de retard, donc du coup là on a égalité, nous on jouera mercredi contre Dunkerque, pas mardi comme je l'avais dit dans l'avant-match, c'est bien ce mercredi à 18h45. Mais là on remonte provisoirement à la 6ème place de ce classement, on va faire le débrief de la rencontre. Bon je vais pas vous mentir, dans ce débrief il va pas y avoir non plus énormément de choses, parce qu'il a pas été incroyable ce match, on peut pas inventer des choses qui n'ont pas existé. On va revenir sur 2-3 petits éléments, parler un petit peu aussi des problèmes dans le dos de Saint-Etienne. Bon on va essayer quand même de faire un débrief positif, parce que oui Saint-Etienne s'est imposé, et aller chercher 3 victoires consécutives à l'extérieur, ce n'est pas rien. Dans l'histoire du club, ça ne doit pas arriver souvent non plus. Et voilà, malgré tout on s'est imposé, oui 1-0, oui c'était dur, mais au moins il y a une victoire. Et bien sûr quand il y a une victoire, on prend, donc nous on va faire tout de suite le débrief de ce match. Et oui, comme je l'ai noté, c'est la 3ème victoire consécutive, Saint-Etienne qui s'est donc imposé en déplacement à Caen, qui était leader à ce moment-là, qui s'est imposé face à Concarneau sur le score de 1-0, et qui s'impose contre 3 sur le score de 1-0. Plus ça va, plus les victoires sont dures et arrivent tard. On fait un peu comme Laval, là c'est des petits succès, mais des succès qui font plaisir. En tout cas, au niveau de la composition de Laurent Battless, il n'y a pas forcément beaucoup de changements par rapport à ces deux derniers matchs. Toujours un système en 4-3-3, 4-1-4-1 plutôt, avec l'Arsener, Apia, Petro, Briançon, Batoubine, Sika. Si le match des Briançons et surtout de Batoubine, Sika ont été bons, celui des latéraux, que ce soit Petro, Apia, des ailiers, Cafaro et également Dira ont été plutôt compliqués. C'est Dira que j'ai le mieux aimé, notamment en premier mi-temps, c'est lui qui avait un petit peu cette flamme qui nous a emmené 2-3 occasions, et d'ailleurs qui a cadré le plus de tirs pour Saint-Etienne. Au milieu de terrain, on avait Bouchoiry et Fombat. Match assez compliqué pour les deux joueurs aussi. Fombat a descendu un petit peu, Bouchoiry a eu quelques phases où il était mieux, mais finalement ça n'a pas été un grand match. Tardieu qui a été bien pris au marquage et qui aurait dû sortir sur ce match, mais ça n'a pas été le cas. Et donc Sisoko devant, ce n'est pas la surprise parce que voilà, c'est Sisoko, mais il a décidé de titulariser à la place de Gaëtan Charbonnier. On l'a très peu trouvé, on ne va pas se mentir Sisoko, mais en tout cas c'est ce que Laurent Batless a décidé de faire, de le mettre titulaire. Et donc Saint-Etienne s'est imposé 1-0, on va résumer globalement cette rencontre. Il n'y a pas énormément de choses à dire comme je vous l'ai dit, mais néanmoins Saint-Etienne qui l'emporte. Avec un match qui a débuté, on va dire avec une phase où les deux équipes se sont observées au départ. Ça manquait vraiment de vitesse dans le jeu des deux équipes, ça manquait de projection. Saint-Etienne pressait quand même plus que lors des deux derniers matchs. Mais on attendait quand même que les Troyens arrivent plus dans la fin de leur camp, en arrivant du côté du camp stéphanois pour presser. Et ça les a mis en difficulté. Après 3, c'est dit, on va quand même tenter quelque chose. C'était de trouver la profondeur, de trouver les espaces dans le dos des joueurs stéphanois. Et ça, ça a vraiment beaucoup fonctionné. On va y revenir tout à l'heure, donc je ne vais pas évoquer ça tout de suite. Mais c'est ce qui nous a mis surtout en difficulté la plupart du temps dans ce match. Saint-Etienne qui ne jouait pas avec une vitesse très très importante, qui avait du mal sur les côtés à passer, qui avait du mal à se projeter, qui avait du mal tout simplement avec un Florian Tardieu qui n'arrivait pas à se défaire d'un marquage omniprésent sur lui. C'est normal, les Troyens connaissent Florian Tardieu. Florian Tardieu a quitté cette équipe il y a seulement quelques semaines. Il y a un mois, Florian Tardieu appartenait toujours à 3. Non, c'était le jour où il partait de 3, d'ailleurs. Et là, du coup, forcément, ils le connaissent. Donc, il était positionné en tant que numéro 6 côté stéphanois. Du coup, vraiment pris au marquage. Du mal. C'est lui qui articule un peu le jeu pour trouver ses joueurs sur les côtés. Et là, du coup, ça a été compliqué pour lui. Désolé si j'ai l'air cassé un peu, mais j'ai crié sur le but. Et voilà, du coup, ça a été compliqué. On a trouvé deux fois quand même Diara. Diara qui a eu deux face-à-face face aux gardiens de les stacks. Et qui ne les a pas gagnés. Tout simplement, il s'est imposé. Le portier adverse. Mais en même temps, Diara, je savoure qu'il les a eus. Il était un peu excentré. Donc, ce n'était pas des duels qui étaient faciles à gagner. Et puis ensuite, il y a eu un corner où Shizoku a mis la tête. Et cette tête, elle était captée directement également. Mais sinon, voilà, on a eu très peu d'occasion. C'est plutôt les Troyens qui nous ont mis la pression. Avec ses ballons dans le dos. Et on a eu un Gauthier Larsenner qui a été exceptionnel. Qui a sauvé plusieurs tirs adverses. Notamment en première mi-temps. Ce qui nous a permis de rester dans ce match. Et de ne pas concéder l'ouverture du score. Il y a eu un magnifique coufran également qu'il a réussi à capter. Il y a eu plein d'occasion comme ça. Et le match d'Anthony Brianson et surtout de Dylan Batoubensica. A été vraiment très bon. Puisqu'ils ont arrêté beaucoup d'offensives adverses. Il n'y aurait peut-être pu avoir un pénalty. Je n'ai pas revu l'action une nouvelle fois. Pour les Troyens. On a eu chaud à un moment donné. Mais je pensais qu'il y avait un jeu avant. Je n'ai pas revu. Donc je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas. Il y a eu quelques opportunités pour les Troyens. Finalement qui n'ont pas réussi à ouvrir le score. Des Troyens qui n'ont pas été forcément bons défensivement. C'est au niveau de la relance défensive qu'ils ont du mal. Mais une fois qu'ils ont réussi à passer le premier rideau. Au niveau du milieu de l'attaque c'est très bien. Donc pour cette équipe de Troy qui est en difficulté. Franchement s'ils arrivent à jouer comme ça. Ils vont réussir à marquer des points. Leur entraîneur va certainement les quitter à la fin du match. Normalement ça va être annoncé. Et il y a du talent dans cette équipe. Qui va pouvoir certainement faire de belles choses. Donc bon courage à eux. En tout cas parce que même en deuxième mi-temps. J'aurais aimé que Laurent Battlet fasse un changement. Mais il a décidé de ne pas changer ses joueurs. Malgré le fait que c'était compliqué. Il a parlé des espaces dans le doigt à la mi-temps. A Pierre en avait parlé également. Mais il n'a pas changé grand chose. C'est une qui évoluée toujours dans le même système. Et qui subissait toujours plusieurs assauts. Les Troyens qui ont pas mal d'occasions. Mais qui ont en danger. Il y avait toujours un Stéphano aussi. Pour contrer Batoubici qui a brillant son. Bref il y avait toujours un pied Stéphano. Un tacle. Quelque chose qui arrêtait les Troyens. Et du coup quand ça se passe comme ça. On le sait pour une équipe. Quand on pousse. Quand on a des occasions. Au bout d'un moment on finit par concéder. Regardez au niveau des stats du match. Elles sont pourtant en faveur des Troyens. Notamment au niveau des tirs au but. 20 tirs. Au niveau des tirs cadrés. On est même passé devant. Parce qu'il y a eu beaucoup de tacles Stéphanois qui ont arrêté. Et à la force. Et bien forcément. On finit par subir. Par subir un contre. Par survivre à une petite occasion. Et puis c'est ce qui s'est passé en fin de match. Mais Laurent Batlet a opéré des changements avant. Les changements qui sont arrivés assez tardivement. Quand même à la 60ème minute. Pour le premier changement. Mais il y a des joueurs qui sont restés sur le terrain. Et qui ont été en difficulté. Notamment Mathieu Cafaro. Qui a vécu un match très difficile. Il a clairement tout raté. Défensivement. Il a peu aidé ses partenaires. Et c'est ça qui a aussi peu aidé les latéraux. Parce que Diara. Petro. Qui est d'ailleurs sorti le premier. Et également Appia. Ont été en difficulté défensivement. Mais c'est parce qu'il y a eu très peu de replis défensifs. Notamment de la part de Mathieu Cafaro. Qui avait l'habitude d'aider son partenaire. Mais on le savait. Il était déjà diminué avant le match. Et là il a tout raté défensivement. Offensivement. Non il a pas tout raté. Parce qu'il a réussi un centre. Oui il a réussi un centre. Qui a permis un high-main effect des marques. On va y revenir dans quelques secondes. Et voilà. Donc il y a eu ces changements qui ont opéré. Pas forcément des changements qui ont apporté grand chose. Mentech qui a beaucoup d'envie. Mais malheureusement qui vendange pas mal. Techniquement c'est compliqué pour lui. Charbonnier en a eu du mal à le trouver également. Il a pas trop pesé sur la défense. J'attendais plus de lui. Peut-être que certains aimaient son entrée. Mais en tout cas j'ai encore eu du mal. Avec l'entrée d'Ainemmo Effect. Euh de Galiton Charbonnier. Par contre l'entrée d'Ainemmo Effect. J'ai beaucoup aimé. Il a beaucoup apporté côté Stéphanois. Hormis son but. C'est un joueur qui a remonté des ballons. Et qui a permis à Bouchoiry également d'être meilleur. De plus se projeter vers l'avant. Parce que quand Mo Effect est rentré. Bouchoiry a été positionné un cran plus haut. Et voilà. En tout cas c'est des choses qui ont apporté côté Stéphanois. Et voilà. J'ai envie de revenir sur ce dernier centre. Ce centre de Mathieu Caparro. Pour la tête d'Ainemmo Effect. Qui a marqué le but. Qui a permis à Saint-Etienne de s'imposer. Le ballon qui s'est demandé. Est-ce qu'on va marquer ? Est-ce qu'on ne va pas marquer ? Et finalement il a marqué. Pourtant il avait fait un très bel arrêt. Le gardien de Troyes. Mais qui a été malheureux cette fois-ci. Puisqu'il est rentré. Le ballon a un peu de passivité aussi dans cette défense. Et voilà. C'est le braquage parfait. Neuf points qu'on a allé chercher. Lors des trois derniers matchs à l'extérieur. Ça, ça fait vraiment plaisir. Tout n'a pas été parfait dans le jeu. Il y avait beaucoup d'espace. Notamment dans notre dos. On va parler justement de ces espaces. Après on fera un bilan sur le classement. Parce que Saint-Etienne s'est bien reclassé. Mais voilà. Je veux parler un peu de ces espaces dans le dos. On va en parler rapidement. Parce que c'est quand même quelque chose qui est important. Voilà. Dans notre dos il y a eu des espaces. On l'a vu. Les Troyens qui ont pas mal misé sur ça. Notamment ça a déjà commencé du côté de Léo Petro. En fait ce qui se passait c'est que les Troyens mettaient beaucoup de précision. Il n'y en avait pas trop de la précision au début. Et puis après il y en a eu un peu plus. Et Petro il se faisait avoir dans son dos. C'était de plus en plus compliqué pour lui. Et puis ça devenait compliqué. Notamment au deuxième mi-temps où il a encaissé. Il a pris un carton jaune. D'ailleurs les cartons jaunes ils n'en ont pas parlé. Mais ça aurait pu être presque rouge vu son tacle. Mais petit à petit ça l'a mis en difficulté. Et voilà c'était compliqué. Et après la défense qui se resserrait. Il y avait énormément d'espace sur les côtés. Et ça les Troyens franchement ils ont bien joué sur cet aspect là. Ils nous ont mis en difficulté. Ça a commencé par Petro et ça a continué avec Apia. Avec Briançon, Batoubintika qui ont été pris dans le dos également. Qui sont plutôt bien revenus à chaque fois. Même s'il y aurait pu avoir un pénalty pour les Troyens très honnêtement. Pendant le live je dis qu'il n'y aurait pas forcément dû avoir pénalty. Mais bon quand même en réfléchissant un peu il y aurait peut-être pu avoir. Et après je ne sais pas s'il y avait un rejeu avant. Parce que c'est vraiment la question que je me pose. Et après on a eu des superbes tours défensifs qui nous ont beaucoup aidés. Mais voilà et on a eu des pertes de balles aussi très dangereuses. Et ça les Troyens ont su en profiter. Même s'ils n'ont pas eu énormément d'occasion derrière. Mais voilà il y a eu vraiment des espaces qui ont été laissés dans le dos de la défense stéphanoise. Et qui ont permis aux Troyens de se projeter. Une difficulté qu'on avait un petit peu de l'année dernière. Et qu'on a encore eu sur quelques actions aujourd'hui. Mais heureusement que les Troyens ont eu un peu de maladresse à la fin. Même s'il y a un joueur qui a fait un match exceptionnel. C'est Gauthier Larsenner franchement. Il a tout très bien fait. Que des beaux arrêts. Une petite dissade à un randonnée mais ça ne va pas coûter grand chose à Saint-Etienne. Mais ça peut arriver à tout le monde. Mais franchement très beau match de Gauthier Larsenner. Encore une fois valeur sûre. Gardien sûr de cette défense stéphanoise. Qui a fait aussi un magnifique arrêt sur un coup franc. Qui a été très serein. Notamment sur un corner ou deux. Où il les a saisis à la main. Même plus de corner. Où il s'est directement imposé. En prenant les ballons à la main. Ça c'est des choses qui nous ont beaucoup aidé. Qui nous ont permis d'avoir plus de sérénité. Pour une équipe stéphanoise. Voilà. On a gagné. Mais encore une fois on n'a pas fait un match flamboyant. Mais bien sûr on prend ces trois points. Si on s'impose comme ça à chaque fois. Ça me va. Voilà. Les autres équipes qui ont du mal à nous mettre aussi en difficulté. Vraiment. Ça fait deux clean sheets consécutifs pour Saint-Etienne. Après celui de Concarneau. C'est celui de Troyes. Le prochain match ce sera celui à domicile. Donc contre Dunkerque. Mercredi à 18h45. Avant de recevoir Ajaxio également le 7 octobre. Ça on en reparlera bien sûr. Comment fera l'avant match. Et toutes les autres vidéos. Donc voilà. C'est surtout ces espaces dans le dos. C'est les principales lacunes stéphanoises. Et les quelques pertes de balles au milieu de terrain. Et puis également des ailiers maintenant. Parce que Cafaro il y en a eu pas mal. Bouchoiry il y en a eu pas mal également. Même Fombat on a eu pas mal. Après est tardu aussi. Mais voilà. En tout cas ça a marché. Donc on va pas leur tomber dessus. Mais attention à toutes ces choses là. Maintenant on va faire un point sur le classement. Parce que ce classement il est quand même important. Donc si on fait un point. On voit que Saint-Etienne se replace au 6ème actuellement. En attendant les rencontres de ce soir. Mais encore une fois du coup. On a 8 matchs disputés. Comme toutes les autres équipes. Donc ça pourrait être le classement actuel. On est dans les meilleures défenses de ce championnat. Avec 6 buts encaissés. Et à Grenoble qu'on a 2. On doit être 3ème meilleure défense du championnat. Voilà donc 11-14 points pour les Verts. On va avoir les autres résultats ce soir. On va pouvoir suivre ça de très près. Ça fait plaisir. Une victoire de Saint-Etienne. On se replace dans le classement. En tout cas on va passer une nouvelle fois. Un bon week-end. Il y a des choses à changer. Des choses à améliorer. Mais il y a une victoire au bout. Et ça c'est le principal. Bien sûr pour la Saint-Etienne qui prend les 3 points du côté 2-3. Et là on peut faire tous les jeux de mots. On est tous heureux. Après cette rencontre. Après ce match. Après cette victoire de la Saint-Etienne. Et nous on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ce sera lundi l'avant match. Ou mardi je pense. Non lundi plutôt. L'avant match entre Dunkerque. Entre Saint-Etienne et Dunkerque. Retour à Joprois-Guichard. Malheureusement dans un stade qui se rate à 8 lots. Euh à 8 lots. A 8 lots partiels. Puisque les deux copes seront fermées. En tout cas bravo à tous les supporters Stéphano. Qui ont fait le déplacement au stade de l'aube. Ils étaient plus de 900 par cache complet. Et grosse ambiance. On les a beaucoup entendus sur le live. Donc voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite un week-end. Mais je me doute bien qu'il va être bon encore. Merci pour votre soutien. Pour votre fidélité. Et allez les verts. Salut à tous.